Il y en a deux ou deux qui fait l'introduction quand même, non ? Ouais, ouais, non, je vais faire l'introduction, ouais. Ah, ok. Ça a commencé. Ça a commencé, bismillah. D'accord. Alors, attends, attends, attends. Les gens, attends encore un peu. Moi, je sais même s'il y a des trucs que je ferme ou pas, là. Je touche à rien parce que moi, je ne vois rien, moi. Non, toi, sur ton écran, il n'y a rien qui apparaît pour le live. Ok. Ce qu'on va faire, on va nous tous… Moi, je vais fermer ma vidéo. On va épingler celle de Jean-Philippe. Tu remettes le partage d'écran, tu l'as désactivé. Attendez, je vais te le faire. Chimzy, ça fonctionne toujours sur Facebook ? Je n'ai pas regardé. Là, je voyais juste en haut à gauche, je vois un live sur Facebook. Mais je vais vérifier là, sur la page. Oui, si. Va sur la page parce que là… Ok, super. Sur la page, on est en direct apparemment. Ok. Si tu peux écrire le partage, comme ça, il y aura une image au moins d'introduction. Je vais te le dire comment ? Oui, attendez une seconde. Tac. Plus, quoi, animateur ? Tac. Toc, 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 toc. Vas-y. Ok. Elle dit, c'est quand tu veux. C'est bon, on y est ? C'est bon, on y est ? C'est bon, on y est ? C'est Amaricom et bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre live Facebook de la Mosquée Verte. Alors, sachez que la Mosquée Verte est très honorée aujourd'hui de vous partager ce live, cet webinaire, accompagné d'une personne de très grande qualité que nous apprécions beaucoup, c'est Jean-Philippe, qui est un des fondateurs de l'île aux décombres, de toute façon, qui vous expliquera en plus en profondeur. Et aujourd'hui, on va voir le thème avec lui, c'est la mosquée comme modèle en écosystème en permaculture. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, ce live, ça va se passer en plusieurs temps. Le premier temps, c'est Jean-Philippe qui va nous expliquer ce thème-là, pendant moins de 30 à 40 minutes. Après, dans le même temps, on va vous parler pendant 10 minutes du projet de la Mosquée Verte, on va vous diffuser de trois éléments. Et après, dans le dernier temps, on fera les questions-réponses. Donc, moi, ce que je vous demande, pour une meilleure organisation, qu'on soit un peu plus discipliné, c'est que les questions, vous les mettez de côté, vous les m'écrivez et à la fin, dès que moi, je ferai ma présentation, vous les envoyez en commentaire et on les notera et après, on le posera à Jean-Philippe. Voilà. Pendant le live, évitez de poser des questions parce que ça peut perturber, en fait. Donc, c'est pour ça, c'est dans un souci d'organisation, de discipline. À la fin, vous poserez les questions. Voilà. Et si on n'a pas pu répondre à la question, on pourra voir avec Jean-Philippe, on marquera toutes les questions. On les enverra à Jean-Philippe et on vous les enverra soit en commentaire, soit on les mettra sur notre page. Voilà. Je vous souhaite tous un bon webinaire et on remercie encore Jean-Philippe de sa présence. Barakallahu avec Jean-Philippe. Merci à vous, Samoye Koum, que la paix soit sur vous tous. J'ai également très, très content d'être parmi vous ce soir puisque c'est vrai que la permaculture dont on va parler est quelque chose qui m'anime beaucoup et le fait qu'on puisse mettre ce travail, on va dire, en relation avec cette construction de mosquée, je trouve ça extrêmement motivant et l'idée de ce soir, c'était de pouvoir vous présenter déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je commencerai par présenter l'îlot des combles, le projet dont vous a parlé, Adi. Vous parlez ensuite de la permaculture et avant tout du lien spirituel qu'on trouve en fait dans cette démarche, dans cette approche de la nature et aller ensuite vers des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire de manière sur le terrain, comment est-ce qu'on va faire pour que tous ces beaux principes que je vais vous expliquer ou vous partager vont pouvoir être mis en pratique sur par exemple la construction d'une mosquée et donc on va vraiment rentrer sur des exemples très concrets sur la gestion de l'eau, sur le choix des matériaux, etc. Donc comme dit, on part de quelque chose de très général pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà, donc pour l'îlot des combles que je vous présente brièvement, c'est donc un espace qui a été acheté par une association il y a cinq ans et qui a pour vocation de reconnecter les êtres humains à la nature, puisque c'est vrai que notre spiritualité nous appelle à méditer, à être en harmonie, à vivre en harmonie avec la nature et ce lieu a donc pour vocation de nous aider à cette reconnexion. Ça ressemble à ça, donc c'est un bâtiment dans lequel on peut loger des vacanciers, on a un jardin, un terrain de deux hectares, là vous voyez la serre, vous voyez le potager. Sur ce terrain, on a planté énormément d'arbres, plus de 1000, peut-être 1500, peut-être 2000, on ne compte plus, et ces arbres et toutes les plantes ont produit donc de la nourriture, des fruits, des fruits rouges, des légumes, etc. Alors vous voyez, ça ne ressemble pas à un jardin classique et vous allez comprendre pourquoi, effectivement, puisqu'on est sur une démarche de permaculture, donc une démarche qui va viser à imiter la nature. Là, c'est la production, donc un exemple de légumes qu'on produit sur place. On a également des animaux, donc là, c'est les ruches qu'on est en train d'entretenir. On a également sur place des poules, là on a des moutons, on a un petit cheval, en fait c'est plutôt un double poney. Et on accueille sur place beaucoup de jeunes, beaucoup de monde pour nous aider sur les chantiers ou alors des jeunes dans le cadre de projets avec des écoles, des foyers ou bien des structures associatives. On accueille également des familles. D'ailleurs, si vous êtes intéressés pour découvrir le lieu, pour faire suite au confinement et à la fermeture du site pendant deux mois, on a ouvert là pour les mois de mai-juin à des bénévoles. Donc, si vous voulez venir filer un coup de main, c'est le moment. Et pour juillet et août, on l'a ouvert donc pour les familles. Donc, si vous voulez venir passer une semaine seule, en famille, en couple ou avec les enfants, vous êtes les bienvenus. Faites un petit message à l'association, on vous expliquera comment faire. Et donc, sur place, on a plein d'activités. Au-delà du jardin et de tout ce qu'on peut y faire comme activité, on fait également des cosmétiques, du savon, des meubles à partir de bois, de palettes, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet et encore une fois, aborder la permaculture tout d'abord à travers nos sources. Et je vais vous inviter à méditer avec moi sur quelques versets du Coran. Et on va voir en quoi ces versets vont ensuite nous amener vers ce qu'on pratique nous à l'île aux décombres, à savoir la permaculture. Les premiers versets, en fait, c'est trois versets qui nous disent en fait la même chose, mais en réalité, c'est ces versets où Dieu nous apprend que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartiennent à Dieu. D'accord ? D'ailleurs, dans le verset, le deuxième que je vous cite ici, c'est que si d'autres divinités pourraient prétendre à quelque chose, en fait, elles ne possèdent rien, pas un atome, rien n'appartient à autre que Dieu. D'accord ? Et donc ça, ça nous fait nous poser une première question, c'est-à-dire que si tout appartient à Dieu, est-ce qu'on a le droit de tout faire avec la création qui nous entoure ? Est-ce qu'on peut écraser un moustique parce qu'on a envie ? Est-ce qu'on peut arracher une plante parce qu'on passe à côté ? Et puis là, on va construire une mosquée et est-ce qu'en faisant notre mosquée, on a le droit de tout faire ? Donc ça, c'est une première question qu'on va être obligé de se poser puisqu'en tant de croyants, forcément, cette nature ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut et pour faire et agir dans la nature, on doit le faire selon des règles qui ont été édictées par le possesseur, le maître de cette nature qui est donc Dieu. La deuxième série de versets que je voulais partager avec vous, donc si vous n'avez pas le temps de prendre les références, c'est un document que je peux mettre à disposition de la mosquée qui vous le fera parvenir par n'importe quel biais. Le deuxième ensemble de versets que je voulais vous partager, en fait, sont des versets qui nous montrent. Donc on voit le premier, comme Dieu nous dit que notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis la diriger. On voit dans un second verset comment Dieu a créé toutes les choses de manière équilibrée. On a aussi ce terme de juste mesure dans le Coran ou également la balance qui intervient souvent. C'est-à-dire, c'est une réalité qu'on peut observer de nos yeux, mais que Dieu nous apprend à travers ses versets, c'est que cette nature, ou d'ailleurs même de manière beaucoup plus large, toute la création qui nous entoure, elle est faite avec une précision, une harmonie, une balance. Chaque chose a sa place, chaque chose a un rôle dans cette création, dans cette harmonie et tout est fait de la manière la plus équilibrée possible. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on va énormément utiliser dans notre travail parce que finalement, c'est en essayant de comprendre cette harmonie dans la nature qu'on va essayer de la maintenir et de travailler avec elle. Pourquoi ? Parce que, et c'est la troisième série de versets que je voulais partager avec vous, c'est que finalement cette nature, on le voit dans le premier verset, que Dieu dit ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle ait été établie. C'est-à-dire que Dieu a établi la terre avant que l'homme puisse y semer la corruption. Donc, cette harmonie, toute cette beauté universelle dont je vous ai parlé à l'instant, était présente avant l'arrivée de l'homme. Et à ce moment-là, Dieu a mis l'homme sur terre et l'a nommé responsable. Responsable, entre autres, de maintenir cette harmonie. Donc, Dieu a créé cette terre avec la balance, avec l'équilibre, avec toutes les choses bien proportionnées et il va dire à l'homme d'être responsable de cette harmonie. Et on voit dans le dernier verset que forcément, lorsque l'homme ne respecte pas ses règles et ses lois, lorsqu'il ne prend pas en compte tout ça, il va se détourner. Et qu'est-ce que ça va entraîner ? Ce désordre va entraîner le saccage de la faune et de la fleur. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme s'est détourné des enseignements de Dieu et la terre et la mer et même le ciel. Toute la création est dans un état de souffrance et de destruction extrêmement important. Alors, ces trois ensembles de versets nous amènent à une réflexion un peu plus générale qui va nous conduire vers notre sujet. Donc, c'est à cette question, quelles attitudes peut-on déduire de ces versets ? La première, en fait, c'est que, et là on n'a pas le choix, l'être humain va devoir s'établir sur terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va devoir se nourrir, il va devoir se loger, il va devoir se vêtir, il va devoir se soigner. Et pour tout ça, il ne peut pas le faire sans la nature. Même quand le plastique s'est fait à partir de la nature, le béton s'est fait à partir de la nature. Quoi que vous ayez dans vos mains, à un moment donné, ça a été pris dans la nature. Donc, l'homme, il va devoir s'établir sur cette terre. Mais le problème, et c'est ce qu'on vient de voir, c'est qu'en même temps, il est responsable de conserver cette belle harmonie que Dieu a mise dans cette terre avant notre venue. Et donc, forcément, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va réussir ce challenge ? Comment l'homme peut-il s'installer sur terre, construire des logements, se nourrir, se soigner, se vêtir, etc., tout en maintenant l'harmonie et la beauté des écosystèmes qui étaient en place avant sa venue ? Et c'est là qu'on va aller maintenant vers notre sujet qui est la permaculture. Qu'est-ce que vient faire la permaculture ici ? Tout simplement, c'est que la permaculture, ça va être un des outils qui va nous permettre de répondre à cette question. Dans notre sujet qui nous préoccupe, on est en train de se poser la question, comment est-ce qu'on va construire notre mosquée ? On est dans la question initiale, l'être humain doit s'établir sur terre, et notamment, il doit aussi construire des lieux de culte pour adorer son Seigneur. Comment est-ce qu'il va faire pour construire ce lieu de culte, tout en respectant l'harmonie universelle qui est présente dans cet univers ? Et donc, la permaculture va être une méthode qui va nous permettre d'approcher, en tout cas, cet objectif. Alors, on va partir justement sur la définition de la permaculture. Donc, on commence à resserrer un petit peu notre filtre. Et donc, la permaculture, c'est vraiment son objectif. Si on sort de l'aspect spirituel, de tout ce que je viens de vous dire, si vous prenez un livre de permaculture, son objectif, c'est quoi ? C'est d'aider les êtres humains à s'établir sur terre. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. La permaculture, on a dit que l'être humain, il doit s'établir sur terre. Et qu'a besoin l'être humain pour s'établir ? Et on l'a déjà dit, il a besoin de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, etc. Mais l'autre point, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est ce que fait l'être humain. Il produit des céréales, il produit du soja, il produit de palme, il construit des buildings de 800 mètres de haut en béton. Donc, ça y est, il a réussi ce challenge. Sauf qu'il n'a fait que la première partie. Il s'est établi sur terre, mais il a oublié qu'il fallait aussi prendre en compte l'harmonie de l'écosystème. Et c'est pour ça que la permaculture rajoute ce deuxième point de la définition. C'est que là, on va devoir s'établir sur terre, mais il doit le faire de manière régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que de génération en génération, les écosystèmes doivent rester intacts. Ils doivent rester en harmonie, tels qu'ils ont été créés au départ, avant l'arrivée de l'homme sur terre. Et donc, la permaculture, ça va être son rôle. C'est de nous montrer, de nous apporter des outils pour qu'on puisse avoir tout ce dont l'homme a besoin pour s'établir sur terre, mais le faire d'une manière qui respecte l'harmonie des écosystèmes. Donc, j'ai mis quelques exemples. C'est par exemple des systèmes où on n'amène pas sans cesse des choses à l'intérieur, comme par exemple du pétrole ou bien des pesticides ou des engrais. Ça, c'est un système qui n'est pas régénératif parce que sans cesse, on peut amener des choses extérieures. Un système qui ne produit pas de déchets. Comment, quand on produit tous les jours des tonnes et des milliers de tonnes de déchets sur terre qui sont enterrés sous terre ou jetés dans les océans, comment un système comme ça pourrait perdurer longtemps ? Ce n'est pas possible. On imagine bien qu'à un moment, la terre, on ne pourra plus y enfouir nos déchets parce qu'il n'y aura plus de place. Donc, à partir du moment où l'être humain produit des déchets, on n'est plus dans un système régénératif. Donc, c'est juste deux exemples, mais on va en donner beaucoup d'autres tout à l'heure. Comment est-ce que la permaculture fait ça ? Dans les grands fondements, la permaculture, elle a trois objets d'études qui vont lui permettre d'arriver à ses objectifs. Le premier, c'est quoi ? C'est la nature. C'est ce qu'on vient de dire. Dieu nous a mis un système qui est la nature et qui fonctionne comme ça. La nature, elle produit tout ce dont on a besoin et la nature, c'est un système régénératif. C'est-à-dire que d'année en génération en génération, elle se perpétue sans qu'il y ait de catastrophe ou de destruction. Si on enlève l'être humain, ça fonctionne très bien. Donc, si on regarde comment on fait la nature et qu'on a essayé de s'en inspirer, normalement, on pourrait arriver à faire des choses qui s'en approchent. La deuxième chose, en fait, c'est les sociétés traditionnelles ou les savoirs ancestraux. C'est-à-dire que depuis toujours, les hommes, alors pas tous les hommes, mais en tout cas une catégorie des êtres humains, et notamment ceux qui ont un lien avec la spiritualité, ont entretenu la nature de cette manière-là. Et ils nous ont transmis des savoir-faire. Ils nous ont transmis des manières de cultiver, des manières d'entretenir, des manières d'aimer la terre. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve et qu'on peut aujourd'hui utiliser dans nos projets. La troisième source d'inspiration, c'est les connaissances modernes qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est énorme parce que dans les dernières décennies, on a découvert des choses extrêmement… Enfin, c'est énorme, je veux dire, par rapport à la société il y a 200 ou 300 ans, où ce qu'avaient comme connaissances nos paysans, c'est complètement… En fait, c'est démesuré, en fait, l'explosion de connaissances qu'on a eu ces dernières années. Et ça, ça fait quoi ? Ça fait que grâce à ça, on peut décupler encore d'autant plus nos systèmes. Ça veut dire qu'on peut être encore beaucoup plus productif avec une gestion bien meilleure des écosystèmes, parce qu'on comprend à l'intérieur comment ça fonctionne. Donc, normalement, plus on avance dans l'acquisition de ces connaissances, et plus l'être humain devrait arriver à remplir cet objectif, encore une fois, s'établir sur Terre sans perturber les écosystèmes. Alors, comment est-ce qu'on réalise cela ? Pour ça, on va exposer quatre principes. Alors, il y en a peut-être un peu plus, mais j'essaie de résumer les choses. Et vous verrez que si vous ouvrez un manuel de permaculture, vous avez les grands principes de la permaculture. Qu'est-ce qu'un principe ? C'est quelque chose qu'on a observé dans la nature, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Je vais vous donner un premier exemple. La nature fonctionne en système clos. Ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire que vous avez un arbre qui va capter l'énergie du soleil, et dans ses feuilles, il va fabriquer du sucre. Vous allez avoir un herbivore qui va venir manger les feuilles. Ensuite, cet herbivore va être mangé par un carnivore. Et ce carnivore va être mangé par un carnivore encore plus gros. Et à un moment, ce carnivore, il va mourir. Il va tomber au sol et il va être mangé par des détritivores, des animaux qui mangent les cadavres. Et tous ces animaux vont produire des déchets. Et ces déchets vont être transformés par des champignons et des bactéries, jusqu'à arriver à des nutriments, à des atomes en fait, à de l'azote, à du manisome, à du potassium. Et ces atomes, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils vont être absorbés par les racines, remontés dans les feuilles, et retransformés en sucre. À aucun moment, il n'y a un déchet. Nulle part, il y a une poubelle en fait, pour le renard ou le loup, ou pour le chêne. Pourquoi ? Parce que tout fonctionne en système clos. Dans la nature, il n'y a jamais de déchets, il n'y a que des ressources. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans nos systèmes ? Demain, on va construire une mosquée. Première question qu'on va se poser, c'est comment faire un système clos ? Comment faire en sorte, tout simplement, qu'on n'ait jamais de déchets sur notre projet ? Puisqu'un système clos, c'est ça. Et pour vous donner un exemple concret, j'ai essayé de faire en sorte que tous mes exemples aient un lien avec la construction de cette mosquée. Comme ça, on va tout de suite dans le concret. Pour vous donner un exemple, dans cette mosquée, il y aura sûrement une cuisine. Et cette cuisine va produire des déchets. Donc, des épluchures, des restes de repas, des restes de pain. Qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets ? Solution 1, on les met à poubelle. Et donc, on a tout perdu, puisque ça va partir et ça va être enterré sous terre. Et en plus de ça, on va gaspiller de l'énergie pour que des camions puissent transporter ça jusqu'à leur lieu de stockage. Donc, c'est de l'énergie, c'est du dioxyde de carbone, c'est de l'effet de serre qui va encore faire réchauffer les températures. Bref, l'autre solution, c'est que ces déchets, on va les mettre chez les poules, par exemple, qui vont les recycler. Ces poules, elles vont nous donner des œufs, mais elles vont aussi donner du fumier. Ce fumier va être utilisé au jardin pour faire pousser mieux nos légumes. Ces mêmes légumes vont retourner à la cuisine pour nous aider à faire nos repas. On a fait un système clos, on n'a plus de déchets. Donc, ça paraît tout simple. Et pourtant, si vous regardez aujourd'hui notre système moderne, dans les élevages industriels de poulet, le fumier n'est pas recyclé. Ça devient un déchet, on ne sait plus quoi en faire. Dans nos cuisines, les épluchures, c'est un déchet, on ne sait plus quoi en faire. En fait, on a un système où on n'a que des déchets, alors que nous, on veut un système où tout est clos. Donc, voilà, quand on va construire notre mosquée, à chaque fois qu'on a un déchet, on va se poser la question, comment faire pour que ce déchet n'existe pas ? Ou alors, s'il existe, comment je vais pouvoir le remettre dans mon système pour qu'il puisse servir à un autre élément de mon projet ? Et l'élément suivant. J'ai fait une petite faute, ce n'est pas un élément, c'est un élément rempli plusieurs fonctions. Alors, ça, c'est quelque chose de très important dans la nature. Vous voyez, quand nous, on voit un arbre, cet arbre, soit on le voit parce qu'il nous donne du bois, soit on va le voir parce qu'il nous donne des fruits. Et puis, voilà, donc il a une seule fonction. Quand on cultive des arbres, des palmiers à huile, par exemple, c'est uniquement pour faire de l'huile de palme. La nature, ce n'est pas comme ça. Quand il y a un arbre dans la nature, il va effectivement fournir du bois pour les animaux qui mangent le bois. Il va fournir des fruits pour ceux qui mangent des fruits, des feuilles pour ceux qui mangent des feuilles. Mais il va aussi fournir de l'ombre pour les plants qui ont besoin d'ombre et qui vivent juste en dessous de lui. Il va fournir tout un tas de niches écologiques pour que des araignées, des insectes, des oiseaux puissent s'installer. L'arbre, c'est un vrai immeuble. Il y a des milliers d'habitants sur un arbre. L'arbre, il va aussi avoir une fonction, c'est de capter les eaux du ciel. Grâce à ses racines, il va les emmener vers le tronc et les emmener vers les profondeurs de la terre pour que cette eau soit stockée et soit mise dans les nappes phréatiques. Pour que lorsqu'il y a des périodes sans pluie, cette eau puisse être reprise par l'arbre pour son fonctionnement, mais envoyée à nouveau dans l'atmosphère pour recréer des nuages et refaire de la pluie. L'arbre, il a aussi la fonction de retenir le sol. Évitez que lorsque l'eau tombe sur le sol, elle parte en emportant la terre fertile. Dans la nature, vous voyez un arbre, il a plein de fonctions. Pas uniquement la fonction que nous, on lui donne, mais il a plein de fonctions. Nous, on a ce défaut aussi dans nos projets. C'est que quand on fait un projet, un élément, on lui voit souvent la seule fonction pour laquelle il est fait. Donc, on fait un bâtiment, ce bâtiment, c'est fait pour accueillir des fidèles, pour prier. On va voir qu'un bâtiment, il peut servir à un tas d'autres choses. La première chose, un bâtiment, il peut collecter de l'eau. Puisqu'on a un toit, il y a de l'eau qui tombe. Donc, mon bâtiment, il va servir à ramener de l'eau dans mon système. Mon bâtiment, en fait, il a des orientations. C'est-à-dire qu'il y aura des murs qui vont être au nord, des murs qui vont être au sud. Au nord, on va avoir de l'ombre. Donc là, on va amener de la fraîcheur pour des plantes qui aiment la fraîcheur. Au sud, on va avoir au contraire un microclimat qui va ramener des températures beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que le mur va stocker de la chaleur, il va la restituer. Et en plus, le fait d'être au sud fait que, par exemple, à cet endroit-là, on aura un microclimat qui nous permettra peut-être de faire pousser des oliviers ou des citronniers ou des agrumes. Autre élément, c'est que mon bâtiment, il y a des murs. Il peut aussi avoir des pergolas. Il a des éléments de structure qui vont être utiles à des plantes. Puisqu'il y a des plantes pour pousser, elles ont besoin de grimper. C'est le cas du raisin, par exemple. C'est le cas du kiwi. Donc, mon bâtiment, il va me servir aussi de support pour produire de la nourriture. Une autre fonction qu'on peut avoir dans le bâtiment, c'est que mon bâtiment, il peut aussi servir d'abri pour des animaux. On ne veut pas détruire tous les animaux de la planète. On est heureux s'il y a des oiseaux, par exemple, qui viennent sur notre terrain. Aujourd'hui, il y a des oiseaux qui sont en voie de disparition parce qu'ils ne trouvent plus d'endroit. Ils ont l'habitude de nicher, de s'installer dans les vieux bâtiments, dans les trous des vieux bâtiments. Du fait qu'on les rénove beaucoup, ils sont en voie de disparition qui nous empêche de prévoir dans notre bâtiment des espaces où des animaux vont pouvoir s'installer. Tout ça pour vous dire que mon bâtiment, vous avez soumis le projet aussi de mettre des ruches sur le toit du bâtiment. Donc, c'est pareil, mon bâtiment peut aussi être un lieu d'accueil de mes projets agricoles. Si on a une cave, on peut aussi faire des champignons, par exemple. C'est-à-dire qu'un bâtiment n'a pas qu'une fonction qui est d'accueillir les fidèles. Il a plein de fonctions et tout ça, ça va être utile dans mon écosystème. Tout comme la nature nous montre comment faire quelque chose d'efficace, d'harmonieux et d'abondant, faisons pareil avec nos écosystèmes. À chaque fois qu'on va mettre un élément dans notre système, on va sortir du cadre classique et réfléchir à quoi va servir, à quoi peut-il servir. Mon poulailler, il a plein de fonctions. Mon jardin, il en a plein. Mon parking, il a plein de fonctions, pas uniquement de ramener des voitures. Et si on fait ça, on va se mettre en mode fonctionnement de la nature. Et là, vous allez voir, on va créer une biodiversité, on va créer des interactions et on va générer de l'abondance, de la production qui vont ramener énormément de bénéfices à mon projet. Le troisième point, c'est une règle aussi qu'on a en permaculture, c'est que lorsqu'on a un besoin, il ne faut pas l'amener d'une seule façon, mais toujours de plusieurs façons. Je vais vous donner un exemple sur notre projet. On va avoir des plantes, on va avoir des poules, on va avoir des abeilles, des arbres. On va avoir des fidèles qui ont besoin d'eau. Tout ça a besoin d'eau. Première solution, on ramène l'eau du robinet et on n'a que cette solution. Demain, il y a une coupure d'eau, plus personne n'a d'eau. Demain, il y a une pollution en amont et on dit qu'on ne peut plus utiliser l'eau. Ou il y a une sécheresse et on dit interdiction d'eau pour le jardin, pour les animaux, on se retrouve bloqué. Comment est-ce qu'on va faire ? On va faire comme le fait la nature. Dans la nature, il n'y a jamais une solution unique. La nature, elle a toujours plein de schémas différents en cas de déséquilibre pour retrouver un équilibre. Prenez votre voiture. Vous avez une pièce qui casse. Souvent, toute la voiture est cassée. Le moteur ne peut pas se réorganiser. Le carburateur ne peut pas prendre la place du filtre à air ou des pistons, etc. Dans la nature, si. Quand il y a un élément qui casse ou qui est défectueux ou qui tombe ou qui est malade, il y a un élément qui va prendre sa place. Soit c'est le même, soit c'est un autre élément qui va le remplacer d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de possibilités possibles que quoi que vous fassiez, la nature, boum, elle va tout de suite revenir sur ses pattes. C'est comme un élastique. Vous le tendez, boum, il revient à sa place. Ça, c'est la nature. Nous, ce n'est pas ça la nature. C'est plutôt comme un fil. Nos projets, souvent, c'est un fil de caoutchouc. C'est-à-dire qu'on le tire, il reste à sa place. Il n'a aucune capacité de se remettre en place parce qu'il n'a pas cette résilience. On appelle ça la résilience, la capacité à retrouver sa place après une perturbation. Nous, on va faire ça dans nos systèmes. On va faire la liste de tous nos besoins. On a besoin d'eau, on a besoin de légumes à la cuisine, de nourriture. On a besoin de places de parking. On a besoin d'espace pour la prière. Quels que soient nos besoins, on va toujours réfléchir à tous les... De faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'une façon de répondre à ce besoin, mais qu'il y en ait toujours plusieurs. Parce que plus on aura de façon d'y répondre et plus notre système sera stable. Et avec cette stabilité, il y aura l'harmonie et il y aura aussi l'abondance. C'est comme ça la nature. La nature, elle est stable, elle est résiliente, elle est abondante. Et c'est des choses qui sont, on va dire, qui sont proportionnelles. Plus un espace naturel va vers la maturité, plus il se complexifie, plus il se stabilise, plus il est résilient et plus il est abondant. Nous, c'est pareil dans nos écosystèmes. On ne va pas juste faire une mosquée en mettant quatre murs et puis voilà. On va essayer de rajouter toute cette diversité qui va créer de la résilience, de la stabilité, de l'abondance, comme pour la nature. Je vous donne un dernier exemple et après, on va vraiment passer à des exemples concrets pour la mosquée, quelques exemples concrets. Le dernier exemple, en fait, c'est d'optimiser les ressources avant qu'elles ne quittent le système. C'est par opposition à ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, prenez l'exemple de la nourriture. En fait, on l'achète, on la mange, elle part dans les égouts, puis c'est perdu. C'est-à-dire qu'elle est juste passée par notre corps et c'est fini. Toute l'énergie qui était présente dans cette nourriture n'a pas été optimisée. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que toute cette nourriture… Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple ? Oui, par exemple, c'est un exemple qui… Je ne vais pas prendre un exemple pour la mosquée, il est un petit peu complexe celui-ci, mais qui sait, peut-être. Par exemple, les poules vont produire du fumier. Donc, on pourrait se dire qu'on met ce fumier au jardin et puis voilà, on a fait quelque chose de positif. Mais voilà, donc finalement, le fumier va être décomposé et va être utilisé par les plantes. C'est-à-dire qu'on n'aura utilisé qu'une fois cette énergie qui est présente dans le fumier. Voici un autre schéma possible et vous allez voir que cette fois, mon fumier va passer dans plein d'endroits avant d'arriver au jardin. Donc, ce fumier, je le fais passer dans un digesteur à biogaz. Donc, c'est une grosse machine, ce n'est pas une grosse machine, on va dire, c'est un gros contenant dans lequel on va mettre le fumier. Il va dégager du gaz et ce gaz va être récupéré et il pourrait, par exemple, amener du gaz pour la cuisine, pour faire notre nourriture. Et ça nous donnerait une autonomie en gaz. Une fois que ce gaz a été digéré, il reste dans le composteur quelque chose qui n'est plus du fumier et qu'on va mettre dans un lombricomposteur. Et là, c'est des lombriques qui vont attaquer la digestion de ce produit pour en faire déjà un liquide qu'on appelle du thé de compost, qui est un liquide extrêmement riche et qu'on ne va pas remettre sur notre jardin et qui vont donner aussi une matière extrêmement riche qu'on va mettre sur notre jardin et qui vont donner des petits asticots, des verres en fait, des petits asticots, des animaux qui pourraient, par exemple, nourrir les poissons. Vous avez vu, donc, de mon fumier, on est allé vers des asticots, on va vers des poissons. Et les poissons, on peut soit les manger, soit ça peut être de l'agrément. Mais en même temps, quand ces poissons vont mourir, ils pourront retourner chez les poules. Et donc, on va recommencer le système. Vous voyez, donc, la permaculture, un de ses objectifs aussi, c'est de faire en sorte que les ressources qui arrivent, donc l'énergie, l'eau, tout ce qui arrive dans notre système, ce soit utilisé au maximum avant que ce soit perdu. Alors, si on peut prendre un exemple concret pour la mosquée, j'en avais une autre tiens et je l'ai oublié. Les ablutions, vous allez faire de l'eau. L'eau va partir dans les égouts, elle est perdue. Alors qu'on peut très bien réutiliser cette eau plusieurs fois. Donc, imaginez que l'eau des ablutions aille dans une micro-épuration. Donc, c'est très joli. C'est des roseaux, ça se met sur le terrain. Ça ne sent rien du tout. C'est vraiment un système très agréable à voir. Et c'est un système où il y a de la biodiversité. Donc, avec ce système, vous allez ramener des libellules, vous allez ramener des insectes, peut-être des crapauds. C'est un système qui a beaucoup d'intérêt pour notre projet. Cette eau, elle va sortir propre, assez propre pour aller jusqu'au jardin. Et grâce à cette eau, en fait, on va faire pousser nos légumes, légumes que les gens vont consommer. Et donc, cette eau se retrouve dans les légumes, puis elle se retrouve dans notre corps. Et c'est seulement là qu'elle va retourner dans les égouts. Et encore, si on optimisait le système à l'extrême, on pourrait très bien envisager des toilettes sèches. Et c'est-à-dire que tout ce que l'homme produit comme déchet soit directement composté et remis au jardin. Et vous voyez, c'est-à-dire que cette ressource en eau, finalement, elle n'a pas quitté le système. Elle est restée dans notre système. On l'a optimisée. À un moment, elle va sortir du système. Mais avant qu'elle sorte, on l'a utilisée pour 3, 4, 5, 6 besoins. Et là, c'est de l'optimisation. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler avec la nature. On va passer à une autre étape. Donc là aussi, on va encore vers des choses beaucoup plus concrètes. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire, en fait, avec le groupe qui va gérer ce projet pour la mosquée. C'est concrètement, la démarche de permaculture va consister à 8 étapes. Je vais les passer très vite, vraiment très vite. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un webinaire hier avec l'association Colibri. Donc, il est sur la chaîne YouTube de Colibri sur justement ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait un design en permaculture ? Donc, ce que je vous dis là, en fait, on en a parlé pendant une heure. Moi, je vais le passer en 5 minutes. En tout cas, ce qu'on va faire, nous, à la mosquée, c'est-à-dire que ça va être une phase d'observation pour connaître qui est présent sur notre terrain. Sur le terrain où vous allez construire, il y a des habitants, il y a des plantes, il y a des oiseaux, il y a des vers de terre, il y a des champignons, il y a tout un tas d'êtres vivants. Et on ne va pas s'installer là sans les prendre en compte. Au contraire, on va voir comment ils peuvent être utiles à notre projet. Et on va aussi collecter plein de données sur le projet, le climat, la pluviométrie, le vent, toutes les pollutions qui peuvent arriver de l'extérieur, toutes les personnes qui peuvent nous aider à l'extérieur du projet, tous les intrants dont on a besoin, le fumier, la paille, l'eau, tout ce qu'on va… Bref, c'est une collecte de données très générale. À partir de là, on va essayer d'évaluer les besoins. Le rêve, c'est quoi ? C'est ce que m'ont dit les porteurs du projet, c'est de vouloir dans cette mosquée un jardin, de vouloir que les enfants puissent faire des activités, de vouloir que les gens de l'extérieur puissent venir pour découvrir ce lieu. Donc, tout ça, c'est un beau rêve. Et ce rêve, on a besoin de le concrétiser. Parce que rêver de faire des légumes, c'est-à-dire quelle surface, quel légume, pour combien de personnes, qui s'en occupe, etc. Donc, ça, ça va être une analyse d'évaluation des besoins. Et cette analyse va se faire aussi pour chaque élément. Si demain, vous voulez avoir un poulailler, il faut savoir de quoi a besoin ce poulailler pour fonctionner. Un poulailler, il a besoin d'eau. Un poulailler, il a besoin de nourriture. Un poulailler, il a besoin de paille. Il a besoin de soins. Il a besoin de traitements pour les poules. Il a besoin de visites régulières. Donc, chaque élément, il faut connaître ses besoins parce qu'on va devoir répondre à la question de comment est-ce qu'on apporte ses besoins dans notre projet. On va avoir ensuite une phase d'analyse. Alors, je vais passer les trois points en une fois, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est une phase où on va analyser pour simplifier toutes les opportunités qui sont présentes sur ce site et tous les dangers qui aussi pourraient arriver sur ce site. Quand je parle de danger, ça peut être par exemple des chevreuils ou des sangliers qui pourraient venir de la forêt d'à côté et détruire les cultures. Ça peut être le bruit des voisins. Ça peut être des mauvaises odeurs ou des pollutions sonores. Ça peut être du vent, un vent très froid ou très violent qui assèche les cultures et qui serait négatif. Donc, on va analyser en fait tous les éléments et les opportunités. C'est quoi ? Ça peut être des arbres qui sont déjà présents, des animaux, des oiseaux. Ça peut être des pentes. Ça peut être un puits, des nains phréatiques. Donc, tout ce qui va être positif pour mon projet. Une fois que je sais en gros ce que les porteurs de projets veulent pour leur mosquée et que je connais tous ces éléments de mon terrain, je vais pouvoir commencer à dessiner. Et donc, c'est là que je vais commencer à installer mon bâtiment, mes arbres, mes ruches, mon jardin, mon parking, etc. Mais je ne vais pas uniquement les poser comme je poserai des objets sur une carte. Je vais les poser en imaginant les interactions qu'on va pouvoir créer entre tous ces objets. On l'a vu, je ne vais pas mettre ma salle d'ablution, puis point. Je vais mettre ma salle d'ablution connectée avec ma mare, connectée avec mon jardin, etc. Et donc, toutes ces connexions, c'est ça qui fait le travail du permaculteur, c'est-à-dire d'installer mes éléments sur mon système et ensuite de les interconnecter. Et on revient à ces principes que je vous ai évoqués au départ. Ça va être quoi nos objectifs ? Ça va être de fonctionner en système clos. Ça va être de ne pas produire de déchets, notamment. Et bien, comment arriver à ça ? Justement, c'est grâce à ce travail. Alors, on va faire une dernière partie. Puis ensuite, effectivement, je vous laisserai la parole. Je n'ai pas du tout l'heure, donc je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Cette dernière partie va aller vers des exemples extrêmement concrets. C'est-à-dire, là, vous voulez construire une mosquée, vous voulez faire appel à la démarche de la permaculture pour vous accompagner dans ce projet, ce que je trouve encore une fois formidable. Et là, je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel point ça peut vous apporter des éléments ou des choses positives. Alors, quand même, la première question que j'aimerais poser, c'est pourquoi faire ça quand on construit une mosquée ? Ce que vous allez me dire, l'important, c'est de faire la mosquée, c'est que les gens viennent y prier. Et puis voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner quelques arguments. Le premier, on l'a dit au départ, c'est qu'on est responsable sur cette terre. C'est-à-dire que là, vous allez construire une mosquée sur un terrain qui ne vous appartient pas. Il n'appartient pas non plus à la mairie, il appartient avant tout à Dieu. Et sur ce terrain, il y a des végétaux qui ne vous appartiennent pas. Il y a des animaux qui ne vous appartiennent pas. En fait, rien ne vous appartient. Et donc, ce n'est pas possible à un moment de venir, de faire comme si tout ça n'existait pas, avec sa pelleteuse de creuser, de mettre ses murs et de dire voilà, on a fait notre mosquée, on a rempli notre mission. On aura certes construit la mosquée, mais est-ce qu'on aura été responsable de cette terre que Dieu nous a confiée ? Donc ça, c'est vraiment une question essentielle à se poser. Le deuxième argument que j'aimerais vous apporter, c'est tout simplement l'exemple prophétique. Et là, je vais juste vous rappeler deux choses. La première, c'est qu'on connaît la mosquée du prophète. Comment le prophète Sassam a construit sa mosquée ? Il a utilisé la terre qui était présente sur le terrain. Il a utilisé les palmiers qui étaient présents sur le terrain. Il n'est pas allé extraire du sable à l'autre bout du monde. Il n'est pas allé extraire des matériaux dans des carrières je ne sais où. En polluant, en transportant, etc. Donc, c'est une mosquée qui s'est faite avec les matériaux locaux et de manière extrêmement sobre et simple. L'autre exemple que je vais vous donner, il est vraiment édifiant. C'est lorsque le prophète Sassam est arrivé à Médine. Il a promulgué tout un tas de lois. Et parmi ces lois, il a promulgué des lois pour la protection de la faune et de la flore. Alors, la première de ces lois, en fait, c'est qu'il a défini une zone qui fait à peu près 600 km², puisqu'elle fait 20 km sur 30 km. Donc, le musée de Médine a fait des recherches assez poussées sur ça pour retrouver ces points, revoir quelle a été cette zone. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il a défini ce qu'on appelle le bassin versant. Qu'est-ce qu'un bassin versant ? En fait, c'est lorsque l'eau de pluie va tomber sur mon bassin versant, elle va arriver dans ma vallée. Si elle tombe de l'autre côté de mon bassin versant, elle va arriver dans la vallée d'à côté. Donc, le prophète Sassam, il a travaillé sur le bassin versant, c'est-à-dire sur toute la zone qui va récolter les autres pluies qui vont arriver à Médine. Et ça, c'est extrêmement pertinent parce qu'aujourd'hui, dans la permaculture, notre échelle de travail, c'est le bassin versant. Parce que c'est la base. C'est grâce au bassin versant qu'on peut gérer l'eau, qu'on peut éviter les inondations, qu'on peut purifier l'eau, qu'on peut amener de l'eau propre dans les villes, la nettoyer et apporter l'autonomie en eau dans les villes. C'est quelque chose que personne ne fait aujourd'hui lorsqu'il construit des villes. Mais c'est ce que le prophète Sassam nous avait dit quand il a construit Médine. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette zone ? Il interdit de couper des arbres. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, c'est les arbres qui vont gérer l'eau. C'est les arbres qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. C'est les arbres qui vont nettoyer l'eau et la rendre propre pour les habitants. Et en maintenant les arbres, on évite toutes les catastrophes qu'on voit aujourd'hui, donc de pollution des eaux, d'inondations. Quand on voit des inondations dans les villes, des catastrophes, même en France, ce n'est pas le climat, ce n'est pas la pluie, c'est juste que l'homme a coupé les arbres. Et ça, je ne vous raconte pas de la science-fiction, c'est extrêmement connu comme phénomène. Dès qu'on coupe les arbres, il n'y a plus rien qui retient l'eau. Et donc, dès qu'il pleuve, l'eau se retrouve dans la vallée, elle fait des inondations. Donc ça, ce n'est pas anodin. L'autre élément extrêmement important que je voulais vous partager, c'est que le prophète Sassam, en arrivant à Médine, a promulgué une seconde loi. C'est qu'il a défini une zone qui est certes plus petite, elle fait à peu près 6 km de diamètre, si je ne me trompe pas, dans laquelle il est interdit de tuer un animal. Et en fait, ça paraît anodin, mais juste pour vous dire, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui sur cette question-là ? Aujourd'hui, il y a des philosophes qui commencent à se poser la question suivante, est-ce que les animaux qui vivent dans nos villes ont des droits, les animaux sauvages ? Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est déjà posé cette question ? Est-ce que les rats qui vivent à Paris ont des droits ? Est-ce que les oiseaux qui vivent dans nos villes ont des droits ? Ou est-ce que le fait que l'homme se soit installé, il se soit arrogé tous les droits et il s'est dit « non, ils n'ont pas de droits, c'est ma maison, c'est chez moi ». Non, le prophète Sassam nous a répondu, ces animaux, ils ont des droits, et notamment là, il a interdit de les tuer, c'est-à-dire qu'il a décrété une loi vis-à-vis de ces animaux. Donc, pour ceux qui feraient des recherches là-dessus, ces philosophes ont appelé cette théorie « zoopolis » comme un zoo et « polis » comme la ville. Mais voyez, 1500 ans plus tard, on est juste au balbutiement de cette réflexion, là où le prophète Sassam nous avait déjà donné la base. Simplement, aujourd'hui, on a oublié tout ça, on a oublié tous ces enseignements. Mais qu'est-ce que ça nous apprend, ça ? Je ne vais pas détailler, vous trouverez ça notamment dans la revue Syrah, une magnifique revue que je vous conseille, dont le dernier numéro, « Traité de l'environnement ». Et donc, c'est très détaillé, je vous le conseille vivement, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant. Mais en tout cas, nous, qu'est-ce que ça nous apprend, c'est que comme le prophète Sassam a fait, on ne peut pas venir et ignorer les êtres vivants qui sont sur place. Donc, il va falloir les prendre en compte. Et la permaculture va nous aider à les prendre en compte. Et mieux que ça, ces êtres vivants qui sont sur place vont nous aider à réussir notre projet. La nature n'est pas là pour nous embêter, elle est là pour nous accompagner, nous aider. La nature, c'est un partenaire, ce n'est pas un problème. On ne parle pas de mauvaises herbes quand on est croyant, il n'y a rien de mauvais dans la nature. Aucune herbe est mauvaise. S'il y a une herbe qui pousse là, c'est qu'elle vient vous aider, elle vient nettoyer votre terrain. Elle vient vous dire votre terrain, il est déséquilibré parce que vous avez mal travaillé. Et moi, je viens vous réparer ce terrain. Donc, il n'y a pas de mauvaises herbes dans la nature. Tout est bon. Dieu a que fait des bonnes choses. C'est juste nous qui ne comprenons rien et qui gérons mal les choses. Pourquoi encore faire une telle démarche ? Parce que aussi, notre spiritualité est reliée à la nature. Combien de versets dans le Coran nous appellent à méditer sur la création ? Mais c'est des centaines de versets qui nous appellent à observer la nature, observer la terre, observer les plantes, observer les fourmis, les abeilles, les étoiles, tout, à toutes les échelles de la nature, le vent, la pluie, l'eau. Comment on va observer la nature si on la détruit ? Comment les gens qui viennent à la mosquée vont observer la nature si on a un parking de béton et un bâtiment en béton ? Ils vont observer quoi ? Il n'y aura plus rien. Donc, forcément, avoir cette démarche, c'est magnifique de la voir, ça va normalement avec la mosquée. C'est normal. Lorsqu'on va à la mosquée, on a cette nature qui va nous accompagner. Vous allez être entourés, la mosquée va être entourée de créatures qui sont en train d'invoquer Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet environnement pour la mosquée, à votre avis ? Un environnement où toutes ces créatures autour de vous, les abeilles, les poules, les arbres, les fleurs, toutes seront en train d'invoquer Dieu. Et vous aussi, dans la mosquée, vous serez en train d'invoquer Dieu. Et vous voyez dans quelle harmonie on va se situer ? L'homme va retrouver sa place au milieu de l'univers. Cette place en harmonie, toute cette création est en train d'invoquer Dieu. Simplement, nous, on ne comprend pas, mais toute cette création autour de vous va être dans la même énergie que vous. Pour aller de manière un peu plus terre-à-terre aussi, c'est qu'en faisant cette démarche, vous allez préserver des ressources. Et Dieu nous a bien dit dans le Coran que les gaspilleurs sont les frères des diables. On n'a pas le droit de gaspiller, OK ? Donc certes, pour construire la mosquée, on va avoir besoin de choses, mais on n'est pas obligé d'en prendre trop et d'en prendre plus qu'il n'est nécessaire. Donc peut-être qu'en réfléchissant en amont, on va pouvoir économiser tout un tas de ressources et éviter aussi de gaspiller. Et l'autre point qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'on va économiser. L'argent des fidèles, c'est une amana. On ne peut pas comme ça faire des collectes dans les mosquées et puis gaspiller cet argent, par exemple pour payer tous les mois 3 000 euros de chauffage. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure de notre projet à l'île aux décombres, mais quoi qu'il en ait, il y a absolument besoin d'avoir cette réflexion d'économie parce que c'est notre religion d'économiser. Lorsque le prophète Sassam a reproché un compagnon de gaspiller de l'eau dans la rivière, on ne peut pas gaspiller de l'eau quand on fait les ablutions dans une rivière. Mais derrière le message, c'est quoi ? C'est que le prophète Sassam nous dit attention, les ressources sont épuisables. Ce n'est pas parce qu'on croit qu'il y en a à volonté, ce n'est pas parce qu'on voit une rivière couler qu'on peut imaginer que l'eau sera toujours là. Et aujourd'hui, au XXe siècle, on le sait très bien, on voit aujourd'hui que ni la mer, ni les montagnes, aucun élément de la création ne peut résister à la destruction de l'homme. Donc, on voit bien que cette nécessité d'économiser, elle est vitale pour la terre et aussi pour notre portefeuille. Et j'irais même plus loin, c'est que cette démarche va générer des revenus parce que si vous produisez du miel, des pommes, des légumes, des plantes aromatiques, tout ça, vous allez pouvoir le vendre aux fidèles de la mosquée, aux gens du quartier, etc. Et tout ça, ça fait aussi des économies pour la mosquée. Donc, une démarche qui est positive pour tout le monde. On parle d'éducation puisque forcément, vous aurez des adultes, mais aussi beaucoup d'enfants qui viennent sur le site. Et bien, imaginez ce qu'on va transmettre à nos enfants. On va leur transmettre que le croyant, quand il construit une mosquée, voilà ce qu'il fait. Il respecte les oiseaux, il respecte les plantes, il respecte les animaux, il respecte la nature. Et en fait, il respecte cette harmonie que Dieu lui a donnée. Donc, il ne fait pas les choses n'importe comment, il ne vient pas comme un destructeur, comme un massacreur. Vous avez vu ce verset que je vous ai cité au départ. C'est ces êtres humains qui tournent le dos, qui provoquent le façade sur terre, la corruption, et qui détruisent la faune et la fleur. Ce n'est pas ça qu'on veut leur apprendre à nos enfants. Ce n'est pas ça qu'on veut être. Nous, on veut être des croyants qui sont à l'écoute de la nature, qui la respectent et qui sont dignes de cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Et pour finir, imaginez aussi l'image qu'on va laisser auprès de nos voisins, auprès de la mairie, auprès du public, de voir, oui, ces gens-là font une mosquée, mais ils le font avec tellement de beauté, tellement de respect de la nature. Donc, c'est forcément quelque chose de très positif. Je suis presque au bout de ma voie. Donc, je vais passer à la dernière partie, qui sont des exemples très concrets. Et là, je vais m'appuyer sur des photos et des images, des photos que j'ai prises à l'île aux décombres, mais voir comment ces choses-là pourraient se pratiquer dans la mosquée. Alors, cette photo, non, je ne l'ai pas prise à l'île aux décombres, je l'ai piquée sur Internet. Mais si je vous dis demain de construire une mosquée en paille, vous allez tous rigoler. Aujourd'hui, la paille est un matériau qui est extrêmement contrôlé. Il y a des bâtiments publics, des écoles, des écoles d'administration française qui sont faites en paille. Donc, si une école est faite en paille, pourquoi une mosquée ne pourrait pas être faite en paille ? Quel est l'intérêt ? La première chose, c'est que la paille, elle est fabriquée sur place. C'est le paysan d'un côté qui va la faire pousser. Il va la couper, vous la mettre en balle. Et puis, l'année prochaine, il va la refaire pousser. Donc, vous n'aurez pas gaspillé du sable qui vient de l'autre bout de la France ou de je ne sais où. Vous n'aurez pas gaspillé de l'énergie pour chauffer des briques à je ne sais quelle température pour faire des murs en briques, etc. Et cette paille, elle est intégrée dans une structure en osature bois, donc souvent pote aux poutres. Et donc, le bois, c'est pareil. Ça peut très bien être une scierie locale ou une structure locale qui fournit le bois. On peut même aller plus loin. À l'île des Combes, par exemple, notre voisin avait des sapins et on lui a proposé qu'il voulait s'en débarrasser. Donc, on lui a proposé gratuitement de couper ses sapins à condition qu'il nous donne les sapins. On a récupéré les sapins. On a fait venir une scierie mobile. Ça nous a coûté 600 euros pour la journée. Et cette scierie nous a fait tout ce qu'on avait besoin. Elle nous a fait les grandes planches, les petites planches, les poteaux. Et grâce à ça, on a pu construire deux poulaillers, une pergola. On a fait des bordures dans le jardin. Bref, on a pu faire énormément d'aménagements. Peut-être que près de la mosquée, vous avez un terrain avec des arbres qui est abandonné, dont quelqu'un aimerait que vous vous en occupiez. Et voilà, pour un investissement de quelques centaines ou peut-être 1 000 ou 1 500 euros, vous allez avoir ce bois gratuitement et qui aura été fait localement. Et vous allez faire la mosquée comme l'a fait le prophète, avec ce que vous avez trouvé sur place. Et là, vous pourrez vous vanter et dire, voilà, nous, on a fait une mosquée comme l'a fait le prophète. Mais non seulement on n'a pas, et c'est un matériau qu'on trouve sur place, mais en plus de ça, c'est le meilleur matériau en termes d'isolation. C'est-à-dire qu'en hiver, vous allez consommer beaucoup moins de chauffage. Et je vous parlais d'une école qui a été faite, donc c'est près de chez moi, cette année, pendant la canicule, il faisait 19 degrés dans l'école sans climatisation. Donc, est-ce que vous voulez que vos fidèles puissent, pendant le prochain ramadan, prier tranquillement, sans qu'on ait besoin d'allumer une clim, et sans avoir des factures d'électricité qui explosent ? Eh bien, voilà une solution qui vous permet de garder des températures fraîches, même en été. Deuxième chose, c'est le chauffage. Alors là, je vous montre un système de chauffage qu'on a à l'îlot des Combes. C'est un poêle de masse, on l'a fabriqué nous-mêmes, accompagné d'un professionnel. Il nous a coûté 13 000 ou 14 000 euros, et il chauffe 1 000 m3. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 1 000 m3. Mais 1 000 m3, c'est un bâtiment de 250 m2 sur 4 m de hauteur. Et je peux vous dire combien il nous a coûté cette année ? On a acheté, en fait, pour 400 euros de bois. Donc là où vous allez dire à vos fidèles chaque année, ou chaque mois, eh bien voilà, on a eu la facture de 3 000 euros, on va devoir fin de quête vendredi parce que vous voyez les factures, chauffage, 3 000 euros. Eh bien là, vous direz non. Chers fidèles, grâce à ce travail, aujourd'hui, on vous annonce qu'on a besoin de 500 euros pour l'année. Et mieux que ça, c'est que ce bois-là, vous n'allez pas avoir besoin de le payer parce qu'aujourd'hui, le bois, on en jette. Vous allez aller voir la mairie, quand ils coupent un arbre dans un parc ou quand ils font des lagages, ils vont vous apporter ce bois. Et encore mieux que ça, vous allez le faire pousser sur votre terrain. C'est-à-dire que sur ces 3 000 m², vous allez dédier une partie à des arbres. Et ces arbres, vous allez les tailler d'une telle façon que tous les 5 ans, ils vont vous donner des grosses branches que vous allez couper, faire sécher. Et à un moment donné, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne payerez plus de chauffage. Et voilà. Et au lieu de mettre 3 000 euros, je dis 3 000 euros par mois, je ne sais pas comment ça, au lieu de mettre 5 ou 6 ou 10 000 euros par an dans le chauffage, vous allez payer un professeur pour donner des cours à vos enfants. Ce n'est pas génial, ça ? Et en plus de ça, ce système, il vaut 14 000 euros, il coûte moins cher que tout ce que vous allez mettre, ce sera plus cher. La géothermie, mettez n'importe quoi, vous allez payer plus. Donc, vous voyez, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est très important de réfléchir à ça. Et en parallèle, au niveau des économies, il y a aussi tout le travail sur l'eau. Alors là, effectivement, c'est sur un grand terrain. C'est le travail sur l'eau qu'on a fait à Lilo. Donc, c'est un travail qui nous permet de stocker toutes les autres flics pour les disperser sur le terrain, les infiltrer et faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'arroser à terme. Donc, là aussi, vous avez un énorme travail sur l'eau parce que l'eau, vous en aurez partout dans le bâtiment. Vous en avez besoin pour les ablutions, vous en avez besoin pour la boisson, forcément, pour le jardin, pour les poules, pour les abeilles. Donc, la question va être de comment faire. Donc, un exemple très simple, je vous l'ai déjà donné, c'est que l'eau des ablutions, il n'y a pas de raison qu'elle parte dans les égouts. Il faut qu'elle soit récupérée et réutilisée. Soit elle est réutilisée directement parce qu'il n'y a pas de savon ou pas de produit dangereux dans l'eau, soit alors elle est traitée directement sur la parcelle par un système naturel et ensuite envoyée au jardin pour les plantes. Et en parallèle de ça, parce que c'est là où je vous dis que tous les systèmes sont imbriqués, si jamais vous voulez mettre du savon pour que les fidèles se lavent les mains, vous n'allez pas acheter du savon plein de produits chimiques parce que ces produits chimiques vont se retrouver dans votre jardin. Non, ce savon, vous allez le fabriquer. Et avec qui vous allez le fabriquer ? Avec les enfants, parce que ça va être une activité pédagogique et que les enfants vont comprendre comment à partir des éléments présents sur notre terrain on va fabriquer du savon. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a sur notre terrain pour fabriquer du savon ? Je vais vous le dire, vous avez des abeilles. Les abeilles fabriquent de la cire, avec la cire on fait du savon. Après, il y a plein d'autres solutions juste pour montrer la beauté de la création et la diversité dans la création. Il y a un arbre dans la création qui pousse très bien sous nos climats qui s'appelle un myrique. Et cet arbre, il produit des fruits qui sont entourés de cire. Et lorsque vous mettez les fruits dans l'eau et vous mélangez un petit peu, la cire va se séparer du fruit et vous récupérez la cire. Et avec cette cire, vous pouvez ensuite faire du savon. Vous voyez ce cycle en permaculture ? On a un arbre ou bien des ruches, on a de la cire, avec ce cire on fait du savon. Grâce à ça, on fait intervenir les enfants et on met en place des ateliers pédagogiques. Ou alors ces savons, on va les vendre et donc on intervient dans le cycle économique de la mosquée. Et ces savons seront mis à disposition des fidèles. Du coup, ça nous permet de contrôler la qualité de l'eau et de pouvoir ensuite traiter cette eau pour la remettre dans notre jardin. Vous voyez, tout est lié, c'est comme dans la nature. Tout fonctionne en harmonie. Tout fonctionne selon le balance, selon l'équilibre. Donc là, effectivement, il y a un énorme travail à faire sur cette question-là, avec deux questions essentielles. C'est un, comment est-ce que je fais pour récupérer toutes les eaux de mon système, toutes les eaux de pluie qui tombent, comment je les récupère ? Toutes les eaux usées qui vont sortir de mon système, comment je les récupère ? Et deuxième question, ça va être comment je fais pour économiser l'eau à toutes les échelles ? Comment faire en sorte que les fidèles utilisent moins d'eau pour la mosquée, qu'on en utilise moins pour la cuisine, pour les toilettes, etc. Il y a plein de systèmes qui existent pour ça. Donc ça, ça va être un deuxième grand travail qui va vous demander d'être fait pour cette mosquée. Le travail suivant, ça va être au niveau de la cuisine, puisque là aussi, la mosquée, il y a un lieu où on va cuisiner parce qu'on prépare pour les gens qui sont dans le besoin, parce qu'on prépare pour le ramadan, etc. Donc là aussi, on a deux choix. Soit on fait nos choix classiques, c'est-à-dire qu'on va acheter à Carrefour, on cuisine et puis ensuite, on se retrouve avec des déchets qui sont pollués, puisque la nourriture qui vend à Carrefour, elle est pleine de pesticides et de polluants. Et donc, on va mettre des polluants dans notre jardin et on va dépenser de l'énergie pour ramener cette nourriture chez nous ou alors on produit notre nourriture. Là, ce que vous voyez, c'est de la nourriture, à part les olives, c'est de la nourriture qui peut être produite. Même les olives, on peut en produire aujourd'hui sous nos climats. Toute cette nourriture, elle peut être produite sur votre écosystème. Vous pouvez produire des légumes, vous pouvez produire des fruits, du pain, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez faire du pain et acheter de la farine chez un producteur local, un moulin qui ne se trouverait pas très loin, etc. Donc, là aussi, c'est un travail au niveau de la cuisine, c'est comment va être gérée cette cuisine, comment est-ce qu'on va y apporter des éléments, quels seront les repas qui seront proposés justement pour éviter de produire des déchets et tous les déchets de la cuisine, comment ils vont être remis dans mon système. Et là, c'est là où la permaculture et le design vont intervenir, c'est-à-dire à quel endroit je vais mettre ma cuisine dans mon système pour que ma cuisine soit connectée au jardin, pour que les déchets de ma cuisine soient connectés au compost et que j'ai le minimum de déplacement à faire. Vous voyez, donc il y aura aussi cette intelligence à avoir dans la réalisation de nos projets et comment aussi cette cuisine sera conçue pour que les enfants puissent y accéder et qu'on puisse faire des ateliers. Donc, ça, c'est une autre question qu'on va pouvoir poser. Photo suivante. Donc, ça, c'est une photo de notre jardin. Ça ne sent pas un jardin. Et pourtant, devant vous, vous avez un jardin où il y a des arbres où on produit, dans ce petit espace, on produit des fruits. On produit des fruits rouges, on produit des plantes médicinales, on produit des légumes, on produit des racines. On produit aussi des abris pour tout un tas d'animaux, des oiseaux, des insectes, des guêpes sauvages. On est un abri pour toute la faune et la flore du sol. Donc, dans cet espace, on a des mulots, on a des taupes, on a des humasses, on a des vers de terre. On a toute une microfaune qu'on ne peut pas voir. On a la microbiologie du sol qu'on ne peut pas voir et qui est sûrement la plus nombreuse. Champignons, bactéries, c'est sûrement des dizaines de milliers de variétés, d'espèces, pardon, de bactéries, champignons qui vivent ici. On a aussi tout un tas de nourriture pour les animaux et les végétaux et de la nourriture aussi pour les oiseaux, etc. Et tout ça, ça se retrouve au même endroit. Et c'est ça la permaculture, en fait. Je vous l'ai dit, c'est d'imiter la nature. C'est comme ça qu'elle est la nature. Vous n'avez jamais vu dans la nature un endroit, vous avez les chênes, un autre endroit, vous avez les noiséties, un endroit, vous avez l'herbe. Non, c'est l'homme qui fait ça. La nature, elle ne fait pas ça. La nature, elle mélange tout. Et c'est comme ça qu'on a des systèmes qui sont équilibrés, qui sont harmonieux et qui sont résilients. Et donc, forcément, dans le projet agricole de la mosquée, je vous proposerai, en tout cas, si on travaille ensemble, de partir sur un système qui ressemblera à ça. Alors, évidemment, ça ne fait pas ranger comme on a l'habitude, mais je vous répondrai que la nature, elle n'est pas rangée. La nature, ce n'est pas une chambre à coucher, ce n'est pas notre salon. Il n'y a pas chaque chose à sa place. Ça, c'est notre raisonnement d'être humain, notre fonctionnement d'être humain. La nature, elle est comme ça. Elle est naturelle, elle est belle, elle est harmonieuse et c'est comme ça qu'on l'aime. C'est comme ça qu'on peut méditer. C'est comme ça, surtout qu'elle est abondante et qu'elle est résiliente et stable. Et donc, c'est dans des systèmes comme ça que j'essaierai de vous orienter. Alors, on a aussi le cas des ruches, forcément. Le fait d'amener des animaux dans le système, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et là, encore une fois, on ne va pas déconnecter ces animaux du reste du projet. Les ruches, en fait, vont intervenir parce que, notamment, elles vont produire du miel qui pourrait être vendu à la mosquée ou encore le miel intervient dans la fabrication de savon ou dans la fabrication de cosmétiques qui permet de faire des ateliers. Ce miel va être utilisé pour sucrer les tisanes dans la tisannerie, par exemple. Mais les abeilles ont aussi tout un rôle dans l'écosystème. Elles vont notamment polliniser nos plantes. Et enfin, ce ruché va avoir un rôle pédagogique qui va être connecté sur l'école, sur les enfants, sur le sentier pédagogique, sur les visites. Donc, à nouveau, lorsqu'on va venir installer un système, on ne va pas uniquement le mettre comme ça, poser sur le terrain et déconnecter du reste. On va tout de suite le réfléchir dans la globalité et dans l'interaction et le réseau avec tous les éléments du système. Et ce sera pareil pour les poules. Du coup, je vais en profiter pour faire une conclusion avant de vous laisser la parole. D'ailleurs, ce n'est pas une conclusion, c'est une ouverture. Quelle est la suite à ça ? La suite, c'est celle que j'ai proposée aux responsables de la mosquée. C'est de pouvoir avoir une équipe qui est motivée parmi les porteurs du projet pour porter ce projet de permaculture dans le contexte global de cette construction de mosquée. Et ça va consister à quoi ? Ça va consister à faire tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire analyser le site, bien le comprendre, bien comprendre les besoins et les quantifier, bien comprendre les besoins de notre système et à partir de là, essayer de réfléchir à toutes ces interactions dont je viens de vous parler. Donc, pour chacun de mes éléments de mon système, réfléchir comment faire en sorte qu'il soit le plus optimisé possible, avec toujours en arrière-fond cette volonté d'être en harmonie avec la nature, cette volonté de ne pas nuire aux écosystèmes qui sont déjà en place, cette volonté de ne pas produire de déchets, cette volonté d'amener le moins possible d'éléments extérieurs sur mon projet, cette volonté de ramener de la beauté et de l'harmonie pour que ce soit en harmonie aussi avec ce projet de lieu de spiritualité que vous êtes en train de créer. Et donc, j'espère vraiment que ce projet pourra se faire parce que pour moi, ce sera peut-être la première fois, en tout cas en France, que cette démarche est mise en place. Et j'espère qu'à travers ce travail, vous allez ouvrir beaucoup de portes pour les futurs projets de mosquées, mais pas seulement aussi d'écoles, de bâtiments publics, de maisons, de tout ce qui pourra servir parce que forcément, c'est une démarche qui devrait être normalement la base. Ce que je vous dis, ce n'est pas l'exception, ça devrait être la base. Ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est l'exception. OK ? Donc, pour les infos, si vous voulez visiter notre site, comme je l'ai dit, l'îleau des comptes.fr, vous pouvez venir et venir en famille. Au contraire, ce sera le moyen de vraiment voir et de vivre ce que je viens de vous raconter. Si vous avez des projets personnels, donc là, c'est dans le cadre d'une entreprise que j'ai avec d'autres personnes, donc Antoine, pour ceux qui connaissent les d'autres personnes, pour de la formation, du suivi de projets, donc autour de la permaculture. Et puis permaculteurs musulmans, qui partenaire de l'événement, puisqu'ils participent à l'organisation, avec qui vous avez trouvé tout un tas d'informations. Donc, vous avez leur compte Facebook, ils ont aussi un compte sur WhatsApp. Donc, je vous propose peut-être de vous remettre une belle image pour la suite et de laisser Heidi prendre le relais pour les questions. Et un grand merci pour votre patience, pour ceux qui ont écouté jusqu'ici. Et je reste bien sûr disponible pour vous reparler de ça maintenant ou après cette rencontre, cette conférence. Merci beaucoup. Jean-Philippe, de ton intervention, c'était vraiment captivant. Et honnêtement, je pense même en toute l'équipe, parce qu'on en a déjà parlé, ça nous motive encore plus à développer la permaculture dans cette future mosquée verte. Et je pense déjà, je vais vous, pour vous situer un peu la mosquée, je vais essayer de vous diffuser des anciennes photos de la mosquée actuelle. Alors, je ne sais pas si on les voit. On est en train de régler. Excusez-moi. On est en train de faire les réglages. Donc, en attendant que je vous diffuse les photos, c'est qu'en fait, si vous voulez, pour vous situer, en fait, cette mosquée-là qu'actuellement, elle a été achetée en 1984 par un groupe d'anciens. Et si vous voulez, la mairie… Excusez-moi de te couper. Il faut que Raphman, il te permette de partager ton écran. Ok, je suis là, t'attends. Je fais ça. Excusez-moi ce désagrément. Alors. Tac. C'est bon, tu peux partager, Eddy. Ok. Ok. Bon, vous voyez ? Ouais, c'est bon. Bon, Shamsi ? Donc, là, ce que vous pouvez voir, c'est notre ancienne mosquée. Et donc, ça, c'est l'arrière. Et là, c'est le devant. En fait, là, cette mosquée, elle va être détruite. La mairie, elle la récupère pour faire un projet. Et elle date depuis 1984. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment une mosquée un peu rurale qui a beaucoup de charme. On a beaucoup… Il y a eu beaucoup de charme. Mais en termes de dépenses énergétiques, on n'était pas très écolo. Et là, si vous voyez, je vais vous présenter maintenant le nouveau projet. Moi, je vais vous montrer la vidéo au moins pour que vous puissiez imaginer où va se situer cette future mosquée. Donc, je vais vous laisser un temps d'observation et on va en discuter après. T'as arrêté ce qu'on tourne. T'as arrêté ce qu'on tourne. T'as arrêté ? Voilà. Donc, vous avez vu, quand même, le cadre vraiment est propice à vraiment à la méditation, à une retraite spirituelle, à vraiment un autre rapport à notre spiritualité. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on est vraiment motivé à faire une mosquée verte parce que déjà, on a déjà le cadre. Burtizi, c'est un village rural où on sait dire qu'on ne peut pas faire un bâtiment en béton armé. Non, on doit faire un autre bâtiment en rapport avec notre réalité et on doit vraiment respecter notre environnement. Et en plus, ce projet, si vous voulez, il va au-delà d'une autre dimension. Il va au-delà de la dimension spirituelle. On ne va pas se contenter que d'un lieu de culte. Si vous voulez, on veut vraiment développer un lieu de vie. Si vous voulez, on va développer, à part la permaculture, par aussi le bâtiment, faire vraiment une dimension de lieu de vie où chacun pourra venir. Il sera à la disposition de tout le monde, ce bien. Et même, on s'est même dit qu'on veut être vraiment le poumon vert pour tous ces citadins urbains ou même ruraux où ils sont cloisonnés à Lyon dans toutes les agglomérations. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Eh bien, venez à la mosquée. Venez à la mosquée vert. On pourra vous accueillir. Il y aura des espaces jardins pour les enfants ou il y aura même des espaces pour faire la cuisine ou il y aura même des espaces détentes pour les familles. Tout sera réfléchi et sera pensé pour que vous puissiez venir nous rendre visite. En plus, on a un cadre vraiment propice. on a la lac des sapins inconnus. C'est vraiment l'un des plus grands lacs biologiques d'Europe. Donc, on a tout vraiment, tout est propice à vraiment être en accord avec la nature. Et en plus, le plus de ce projet, c'est que, dans le bureau, c'est qu'on s'est dit eh bien, nous, on n'est pas des professionnels. Tout ce bâtiment est conçu par une équipe de professionnels. Nous, aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, on dit juste, on a développé notre projet, mais toute la technicité du bâtiment est faite par des professionnels. Et c'est quoi l'avantage d'être fait par des techniciens ? Eh bien, si vous voulez, c'est un calcul des dépenses. Il n'y a pas des dépenses utiles. Tout sera calculé. On s'est entouré d'économistes. On a deux assistants maîtres d'ouvrage. Inch'Allah, il y a Jean-Philippe qui nous accompagne. Il y en a d'autres. Bon, je ne peux pas trop citer. Il y a même une étudiante en architecture qui nous accompagne. Il y a vraiment une équipe qui sera dédiée. Toute la réflexion sera faite pour ce bâtiment. Elle a une très peu de dépenses mais où la priorité, c'est qu'on est un lieu de culte, un espace de culte mais on est un lieu de vie. Voilà, je vous ai fini la présentation vaguement. Si vous avez des questions réponses, n'hésitez pas dans le live. Donc, je vais répondre à une première question et après, là, je vais retourner sur le live. Il y avait une question où est-ce que ce bâtiment était... Oui, alors ce bâtiment, l'histoire de ce terrain, c'était un ancien HLM que la mairie a détruit et aux dernières nouvelles, tous les bâtiments vont être détruits et ce sera la place à des villas. Donc, en fait, voilà, on a une mosquée vraiment au centre-ville de Bourg-de-Tisie, on n'est même pas isolé de la société. Si vous pouvez voir, il y a un city-stade propice au sport pour la jeunesse. Donc, imaginez, on peut vraiment beaucoup de choses. Franchement, dans ce mosquée, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, si vous avez des questions, ne pas hésiter. Allez-y. Il y a une question, c'est acheter une ferme pour effectuer de la permaculture. C'est une très bonne question. Alors moi, Samir Walid, je vous encourage dans cette démarche. Si vous trouvez une ferme dans le secteur, le foncier est très faible, on vous encourage. Honnêtement, avec un grand, grand plaisir, je pense peut-être une dynamique peut être intéressante là-dedans. Moi, je vous encourage. une fois les fonds obtenus, combien de temps estimez-vous la construction de ces beaux travaux, de ces beaux projets ? Honnêtement, les professionnels nous disent honnêtement si on a les fonds rapidement, déjà si on par exemple la première phase est estimée à 450 000, en un an, on peut y arriver. Mais on a encore des débats en interne, donc je ne peux pas trop vous parler de technicité. Moi, je peux vraiment vous parler du projet. La technicité, on a vraiment des professionnels dedans. Si vous avez des questions au niveau de la technicité, n'hésitez pas, je vais les noter, je les transmettrai aux professionnels et je le mettrai sur notre page. L'estimation du budget, là, on est en plein dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'on a deux réflexions, soit on fait un clôt couvert, soit on fait une phase deux. Là, c'est vraiment l'équipe professionnelle qui nous dira ce qu'on fera. Combien de personnes réquentent la mosquée ? Ça varie. Des fois, ça va de 10, des fois, ça va à 30, ça dépend des Jumuara. Ça dépend aussi. Ça dépend. Là, on a une autre question sur les matériaux. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est une question technique. Inch'Allah, dès qu'on a plus en complément, je vous dirai. Mais il ne faut pas hésiter si vous avez des questions sur la permaculture. Franchement, on a vraiment une belle personne et quelqu'un qui sait très bien. Si vous avez vraiment des questions sur la permaculture, n'hésitez pas à poser parce que Jean-Philippe, il est là. N'hésitez pas. On a 10, 15 minutes. Là, il est 1h06. On se donne 10 minutes. Si vous avez vraiment des questions, il ne faut pas hésiter. Jean-Philippe, il est là. On a un homme de science dans ce champ-là. Il faut en profiter. La surface de la mosquée. Là, on est en plein dedans sur la surface. Si vous voulez, on va faire une surface où on est en train de réfléchir. Je ne peux pas trop vous en parler. On a reçu les plans, mais on est en train d'étudier l'équipe technique qui tend vraiment d'étudier ça sur le niveau des surfaces. Jean-Philippe, il y a des questions pour toi. Oui, je suis là. Il y a deux questions. Pourquoi il n'y a pas plus de mosquées écologiques, pays musulmans compris ? Une autre question, c'est est-ce que la permaculture, c'est un terme contemporain ? Est-ce que l'islam n'englobe pas déjà tout ça à travers la mosquée du prophète ? Pour répondre à la deuxième d'abord, la permaculture, c'est un terme contemporain qui a été inventé entre guillemets dans les années 70 et qui vient de deux mots qu'on a mis ensemble, c'est permanent et agriculture. Puisque l'idée des personnes qui ont inventé ce terme, c'est de dire aujourd'hui l'agriculture, déjà dans les années 70, c'est une agriculture qui n'est pas pérenne puisqu'en fait, on est en train de détruire les sols, on est en train de détruire la biodiversité. Aujourd'hui, on le voit, en 2020, on est au bout du système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de transformer le monde en désert et s'il n'y a pas, si on ne saisit pas rapidement, ça va être la famine dans pas longtemps. Enfin, je n'exagère pas, c'est vraiment… Aujourd'hui, l'Espagne, c'est un désert, la France, on n'est pas loin d'être un désert. Quand je dis un désert, c'est-à-dire qu'on est dans une terre qui est tellement pauvre que si vous ne ramenez pas des produits chimiques, elle ne donne rien et ça, ce n'est pas normal. La terre, normalement, les plantes, elles sont autosuffisantes, elles n'ont pas besoin de l'homme pour pousser. C'est qu'on a tellement tiré sur la nature, on l'a tellement massacré qu'aujourd'hui, elle ne répond plus. Alors, bien sûr, c'est réversible, mais à condition de faire le nécessaire. Mais par contre, effectivement, c'est une démarche… L'islam nous enseigne tout ça dans les grands principes. C'est pour ça que j'ai voulu le rappeler. La permaculture, finalement, c'est uniquement des techniques qu'on enseigne. C'est comme un médecin qui va apprendre comment soigner un malade. Nous, la permaculture va nous apprendre quelles sont les étapes techniques pour construire, par exemple, une mosquée tout en intégrant ces grands principes. C'est pour ça qu'on n'est pas sur le même plan de réflexion. Concernant la première question sur le pourquoi, justement, on en est là, je pense simplement à une question de prise de conscience. Ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire dans la tête des musulmans parce qu'ils ont d'autres problématiques. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et peut-être aussi parce qu'on manque de modèles. C'est là où je vois aujourd'hui l'importance de créer et de construire ces modèles pour que justement les prochaines personnes qui veulent faire des mosquées se disent il y a peut-être une autre manière de voir les choses et qu'ils soient émerveillés par tout ça et qu'ils aient forcément envie de faire la même chose. Le pourquoi, c'est comme ça, je ne sais pas forcément les éléments, mais comment le changer ? Là, oui, je pense que c'est en montrant par l'exemple. Voilà pour les réponses. Une autre question, c'est est-il facile de se lancer dans la permaculture et comment bien choisir le lieu pour l'exercer ? Facile, ce n'est pas difficile dans le sens où ça part de l'observation de la nature. Les permaculteurs les plus connus, notamment ceux qui ont fondé la discipline, c'était avant tout des gens qui étaient extrêmement connectés à la nature, qui avaient compris comment fonctionnait la nature, en partie bien sûr, et qui ont appliqué cette compréhension à leurs écosystèmes. Après, de manière plus terre-à-terre, il y a des formations qu'on donne à l'îlot des Combes et que vous pourrez trouver ailleurs. Ça peut être des formations sur deux jours, cinq jours, quinze jours, qui permettent vraiment de mieux comprendre la démarche pour mettre en place ça sur ces projets. Et concernant le choix du terrain, forcément, il y a toujours des qualités qu'on va trouver sur des terrains et pas d'autres. Sur le terrain de la mousquée, on voit bien qu'il y a de l'eau, il y a une orientation, il y a des pentes, il y a l'accès, il y a plein de choses qui font que ce terrain a des points positifs. Mais de la même manière, l'avantage de la permaculture, c'est que parce qu'elle travaille comme la nature, elle est capable, même sur des terrains extrêmement dégradés, de remettre en place la fertilité et l'abondance. Et c'est pour ça qu'avec ces techniques, aujourd'hui, on est capable de repeupler le désert, de pouvoir, à partir d'une zone extrêmement aride, au bout de deux, trois ans, produire en abondance. Moi, je l'ai vécu à Terre et Humanisme, au Maroc, si vous allez à côté de Marrakech, à 30 kilomètres, ce qui était une zone aride, en l'espace de trois ans, est devenue une forêt où aujourd'hui, il y a des agrumes, il y a des amandes, il y a des olives, des légumes, etc., en abondance. Or, on est parti d'un écosystème extrêmement dégradé, dégradé par l'homme, je précise. C'est-à-dire, c'est une zone où naturellement, il y a des forêts, mais tellement l'homme a dégradé, c'est devenu une zone aride, alors que normalement, non. Mais il suffit de faire un petit effort dans la logique de la nature pour que rapidement, cette zone aride redevienne une forêt et qu'on réenclenche un écosystème. C'est pour dire qu'il ne faut pas désespérer si notre terrain est de mauvaise qualité. Avec la nature, on peut quasiment tout dépolluer, tout nettoyer, tout remettre en marche. Sauf peut-être, même à Tchernobyl, vous voyez, la nature, elle est repartie. Les êtres humains ne peuvent plus y aller, mais la nature, elle est là, Tchernobyl. Les villes, ça y est, elles sont en train de disparaître sous les arbres et sous les végétaux. Alors, une autre question, je vais en citer trois. Comment rendre une mosquée standard déjà construite en bâtiment écologique ? Une autre, c'est en niveau national et international, quels sont les modèles déjà existants de mosquées ? Est-ce que tu peux détailler les proportions de maraîchage, arboriculture et d'élevage ? J'ai oublié la première. La première, c'est comment rendre une mosquée standard déjà construite en béton, en écologique ? Oui. Après, on ne peut pas tout faire. Forcément, quand c'est déjà fait, on s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plein de belles choses. Mais voilà, c'est se poser toutes les questions que j'ai posées avant. C'est comment travailler les énergies, en fait, avec comment travailler sur l'eau, comment mettre en place des espaces extérieurs et les connecter à la mosquée. Donc, la démarche sera différente. C'est très dur de répondre comme ça, mais la théorique. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il y a moyen de faire des grandes choses, même sur un projet déjà construit. Il faut simplement y aller, y réfléchir et se mettre au travail. Sur les proportions, ça, ce n'est pas moi qui vais le définir, c'est la mosquée et les porteurs de projet qui vont nous dire qu'on aimerait faire tant de repas, on aimerait tant, il faudrait produire tant de kilos de légumes par an, quelle surface on laisse pour les légumes ? On voudrait tant de fruits, quelle surface ? On voudrait tant de kilos de miel, combien de ruches ? On voudrait tant d'œufs, combien de poules, etc. Et après, voir aussi si c'est cohérent avec la taille du terrain parce qu'on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Donc, on fonctionne plutôt à l'envers, on regarde les besoins et on voit ce qu'il faudrait mettre en place pour réussir ces besoins. Et quand tu as la deuxième question, du coup, j'ai obligé. Alors, peux-tu détailler ? Non, si tu as répondu, c'est bon. Et à un niveau international et international, quels sont les modèles déjà existants ? Non, là, je n'ai pas de réponse et celui qui pourrait vous répondre, c'est Antoine, si je vous mettrai son mail parce que lui, il a fait le tour du monde, il a visité plein de projets en permaculture et notamment portés par des musulmans, donc des projets communautaires. Pas que, mais en fait, lui, c'était l'objectif de son tour du monde. Donc, si vous le contactez via son site internet, je vous ai mis le lien inaya.com, je vous le remets à fin. Il vous donnera sûrement ces infos. Moi, je n'ai pas de connaissances au niveau international. Après, en France, il existe des dizaines de projets qui ne sont pas des mosquées, bien sûr, mais il y a des projets d'école, des projets d'habitation, des projets agricoles. Il y a l'îlot des Combes, en fait, un projet de tourisme plutôt, mais d'expérimentation et d'accueil. Donc, il y a des dizaines de projets aujourd'hui qui ont été conçus selon ce modèle-là. Après, il y a une autre question, elle est spécifique. Alors, visiblement, c'est en Kabylie. Il y a une personne qui a un espace permaculture de 100 hectares. Est-ce que c'est gérable ou pas ? En fait, la permaculture, elle n'a pas de limite de taille puisque son objet, c'est quoi ? C'est de faire les choses en respectant la nature. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire… Quand je vous ai dit que le prophète Sassam, il a travaillé à l'échelle de 600 km², bien sûr, ça ne s'appelle pas de la permaculture, ça, c'est l'enseignement prophétique, mais c'est ce qu'on ferait aujourd'hui si on voulait faire de la permaculture. Si on arrive dans un village en Kabylie, avant d'aller planter du blé, on va réunir tous les habitants du village et on va se mettre d'accord et on va définir le bassin versant et on va faire la première règle qu'a dictée le prophète, on ne va pas couper d'arbres. Au contraire, on va planter des arbres, on va planter des milliers d'arbres et on va mettre en place tout un tas de structures pour arrêter l'eau, pour éviter qu'elle ruisselle et qu'elle inonde. Même s'il y a peu d'eau qui tombe, il faut qu'elle reste sur notre terrain, il ne faut pas qu'elle sorte de notre bassin versant. On va commencer par ça et ensuite, on va commencer à installer nos systèmes. Juste pour répondre de manière plus concrète, aujourd'hui, la permaculture sous cette forme agro-industrielle, c'est-à-dire en grosses quantités, pour produire vraiment des grosses quantités, elle est pas mal développée au Brésil où il y a des exploitations qui sont de plusieurs centaines d'hectares, que ce soit du café, de la banane, de la canne à sucre et qui fonctionnent sur des systèmes comme ça qui imitent les schémas naturels, qui imitent la forêt naturelle. Et on s'aperçoit, après l'expérience, là, c'est des milliers de paysans qui se sont convertis. Pourquoi ? Parce que ça produit plus, ça nécessite beaucoup moins de traitement puisque ça tombe moins malade et ça préserve la biodiversité. Donc là, on montre que ça fonctionne et que ça fonctionne mieux que le système industriel. Donc oui, je vous réponds sans problème en Kabylie sur 100 hectares, on y va et on fait ce projet-là avec grand plaisir. Jean-Philippe, faut-il un diplôme pour exercer la permaculture ? Non, aujourd'hui, il existe un diplôme mais il n'est pas obligatoire. Il existe un diplôme qui s'appelle le diplôme de permaculture appliquée. Mais pour l'enseigner, disons qu'il n'y a personne qui va vous mettre un veto si vous voulez enseigner. C'est vraiment la permaculture, ça s'est vu dès le début comme quelque chose d'open source, c'est-à-dire que rien n'est caché. Tous nos cours sont en ligne, toutes nos expériences sont sur des tutos, etc. Et l'idée, c'est de le partager au plus grand nombre. C'est pour ça que ça n'a pas été mis dans un système universitaire avec des diplômes, etc. Puisque la volonté des fondateurs, en tout cas, c'était ça. C'est que la permaculture devienne la réflexion de base de tous les êtres humains sur Terre parce que c'est elle qui va amener la solution à toute la misère qu'on voit aujourd'hui sur la Terre. Et nous, on en est convaincus parce que c'est pour ça que je vous ai fait l'introduction parce que finalement, la permaculture, c'est juste une application technique de ce que nous apprennent, de ce que nous apprend notre religion. Quand finalement, j'applique la permaculture dans un projet, qu'est-ce que je fais ? J'obéis juste aux ordres que je trouve dans le Coran de respecter la Terre, de respecter cette harmonie que Dieu a mis et je respecte aussi et je suis aussi par là l'attitude prophétique qu'il a mis en place dans la manière dont lui a géré la ville de Médine, par exemple. À ce sujet, Jean-Philippe, tu parles de la mosquée de Médine. MashaAllah, tu as écrit un article. D'ailleurs, je recommande à tous ceux qui peuvent se procurer le revenu de l'Institut Syrah qui traite le dossier environnement de la mosquée du Président. Est-ce que tu peux plus nous en parler, Jean-Philippe, de la mosquée du Président d'un point de vue environnemental et qui est pour nous, on se dit dans le bureau que ça a été pour nous notre source d'inspiration. Il y a eu la dimension environnementale de la ruralité. On s'est dit, voilà, nous, on ne peut pas faire un bâtiment béton armé, on doit réfléchir autrement. Mais aussi, la revue Miséricorde a été beaucoup une source d'inspiration pour nous et il y a beaucoup de détails. Est-ce que Jean-Philippe, tu peux nous en parler brièvement, s'il te plaît ? Oui, très brièvement parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Mais c'est vraiment le point sur lequel je voulais vous alerter tout à l'heure, c'est que cette mosquée, elle a été faite avec la terre du terrain qui était là. C'est-à-dire qu'on a pris l'argile, on l'a compactée pour faire des briques et on a construit ainsi la mosquée et on a pris des palmiers et des feuilles de panne pour faire le toit. Et ça, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on était au VIIe siècle, au VIe siècle que c'est comme ça. Je suis sûr que les grands rois de Byzance ou de Perse, à l'époque, faisaient importer du marbre, faisaient importer des matériaux de tous leurs empires pour faire les plus beaux palais, les plus belles décorations. Donc, ce n'est pas parce que c'était comme ça qu'il l'a fait, c'est parce qu'il fallait le faire de cette manière-là. Et là, c'est un premier exemple. C'est pour ça, je vous parlais de la paille parce que pour nous, c'est ça. Soit vous faites une mosquée en argile, c'est possible, en terre crue. Aujourd'hui, il y a plein de bâtiments en France qui sont sur ce mécanisme-là, soit en paille, soit en bois. C'est ça, les matériaux qu'on va trouver naturellement et qui poussent naturellement. Et l'autre chose, en fait, c'est que le fait de construire en argile avec la terre qu'il trouvait sur le terrain, ça fait des matériaux qui gèrent vraiment la chaleur. Ça, c'est aussi quelque chose que, c'est une réflexion plus générale, c'est que souvent, on le remarque par expérience, c'est que lorsque Dieu met quelque chose là où on habite, c'est que cette chose, elle est utile là où on habite. Et il n'y a pas de hasard dans la création. Comme je vous ai dit, chaque élément a sa place. Je vous donne juste un exemple, on va sortir de la mosquée, mais pour que vous comprenez bien, si vous prenez du thym, vous savez, le thym, cette plante qu'on utilise parfois pour, quand on a le rhume, quand on a la toux, on vous dit, il faut boire une dizaine de thym. Et si vous prenez ce thym qui va pousser chez vous en France et vous prenez ce même thym qui va pousser au Maroc, vous le mettez devant un botaniste, il va vous dire que c'est la même plante parce qu'elle a le même nom latin. Mais vous le mettez devant un chimiste, il va vous dire que ce n'est pas la même plante parce qu'elle ne comporte pas les mêmes molécules. Ah ouais, c'est bizarre. Donc la même plante, elle pousse là, elle a des molécules et là-bas, elle pousse à des autres molécules. Et quand on regarde les molécules qu'elle développe chez nous, c'est quoi ? C'est celles qui vont nous aider justement à combattre nos maladies qu'on a chez nous, pas les maladies qu'on a au Maroc. Donc le fait de toujours travailler avec, aujourd'hui, on est dans un système mondialisé où on passe notre temps à apporter des choses du monde entier, je n'ai pas l'impression, mais c'est une réflexion personnelle. Je ne dis pas qu'il y a une fatwa ou quoi que ce soit, c'est vraiment personnel. Mais mon observation de la nature me dit que le croyant est poussé à consommer ce qu'il a autour de lui. Parce que si c'est là, c'est pour une raison et c'est que ça rentre en harmonie avec ses besoins. Et donc forcément, quand on va faire la mosquée, on va réfléchir à la faire avec ce qu'on trouve autour de nous avant d'aller chercher des matériaux du bout du monde en fait. Et juste, c'est un bon exemple, par exemple, vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup de mosquées, en fait, on va trouver du carrelage au mur. Vous voyez pourquoi ? Parce que dans les pays au Maroc, par exemple, il y a du carrelage au mur ou je ne sais pas dans quelle... Mais c'est cohérent. Pourquoi ? Parce qu'on a une thermique d'été à gérer. C'est-à-dire qu'il fait très chaud et le carrelage a tendance à refroidir. Dans nos climats, on est plutôt sur la gestion d'une thermique d'hiver. C'est souvent en hiver qu'on a des grosses consommations d'énergie. Or, si on met du carrelage, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va nous refroidir. Pour vous donner l'aspect technique, c'est que ce qu'on ressent comme température, c'est la moyenne entre la température de l'air et la température du mur. Si l'air est à 25 degrés et votre carrelage est à 10 degrés, 25 plus 10 divisé par 2, ça fait 17. Vous avez l'impression qu'il fait 17 et vous avez froid. C'est comme dans votre salle de bain au carrelage, vous avez beau mettre le chauffage, il fait froid. Mais c'est parce que ce n'est pas logique de mettre du carrelage. et nous, on est dans des espaces de bois, de forêt et c'est avec ces espaces-là qu'on a besoin de construire. Si vous mettez du bois à l'intérieur de votre mosquée, vous allez voir qu'en hiver, vous allez être bien. Vous allez être confortable même si vous mettez très peu de chauffage parce que ça va respirer en fait, ça va être en cohérence avec le lieu. Je suis allé un petit peu loin dans la démonstration mais c'est pour vraiment garder ça à l'esprit. Travail avec le local, il y a vraiment beaucoup d'intérêt et notamment pour les matériaux de construction. Eddy, tu es encore là ? Oui, je suis là. On va bientôt clôturer dans cinq minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il ne faut pas hésiter. Franchement, il ne faut pas hésiter. Jean-Philippe, il y a des gens qui demandent s'ils ont des questions notamment à privé. Est-ce qu'on peut communiquer ton mail ou trouver une solution ? Oui, le plus simple, c'est de passer par contact. Tu remets la dernière page du PowerPoint et vous passez par… Alors, attendez, c'est contact. Je vais le repartager. Contact, vas-y. Je le repartage. Donc, c'est contact arrobaselodecom.fr. Alors, tout dépend si c'est pour des projets privés, par exemple, d'aller en Kabylie pour faire un projet de permaculture. Donc là, c'est plutôt via l'entreprise, Inaya, qu'on réalise ça avec l'équipe. Donc, c'est l'équipe internationale qui intervient un peu partout. Par contre, si c'est pour des questions là, juste à moi sur ce que j'ai dit, vous passez par le site de l'association, ce sera plus simple. Contact, donc arrobaselodecom.fr ou par la page contact du site et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Et de la même manière, si vous voulez venir visiter, alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes adulte et vous voulez venir en tant que bénévole. Dans ce cas-là, on vous donne un logement et puis, il y a une participation au frais, mais qui est minime, qui est de 10 euros par jour. Et puis après, on vous transmet tout notre savoir-faire à travers la pratique. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre la permaculture. Ou alors, vous voulez venir plus dans le mode vacances, famille découverte. Et dans ce cas-là, on loue des gîtes. Donc, c'est des gîtes qui ont entre 4 et 6 places avec une salle de bain de cuisine. Donc, vous êtes en autonomie. Vous faites ce que vous voulez, mais vous venez quand vous voulez au jardin. Et pareil, on vous partage à vous, à vos enfants et on vous aide. On vous propose en tout cas de participer. Et là encore, c'est le meilleur moyen pour comprendre en pratique ce que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui. Voilà, quand on fait, je pense qu'on va conclure. On va faire une charade de doigts. Alors, juste, j'en profite, même si c'est pour vous passer du projet de la Mosquée Verte, l'îlot des comples avec le confinement et des difficultés. Donc, je vous mettrai le lien dès ce soir pour le soutenir. Moi, je vous invite à soutenir. Jean-Philippe, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour une belle cause et énormément une cause qui nous concerne tous, la question environnementale, la question de la création. Aussi, le projet de la Mosquée Verte et je pense que c'est aussi ce qu'il fait Jean-Philippe, c'est une phrase qu'un des frères de la permaculture dit, c'est réconcilier l'islam avec l'écologie. Voilà, il faut que, voilà, à un moment donné, les musulmans, nous sommes les pionniers là-dedans, on a perdu un peu nos repères, on a perdu deux, trois bases. Peut-être, on s'est trop étalés sur un système de hyperconsommation, on s'est peut-être oubliés, on s'est beaucoup oubliés. Je pense à un moment, il faut peut-être revenir à notre base que je tiens aussi à les rendre hommage. Je vais aussi rendre hommage aussi l'Institut Châtibi qui nous a mis à disposition ces outils, je tiens vraiment à les remercier. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir l'îlot des Combes, voilà, aussi à soutenir le projet de la Mosquée Verte parce qu'au-delà de ça, ce projet, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, ce ne sera pas un projet que pour la Mosquée Verte. Nous, on s'est engagé tout de suite, ce qui sera open-sourcé, c'est-à-dire n'importe quel. Je le dis, quelqu'un qui veut bâtir à un autre lieu de culte, autre musulman, on lui donnera les documents. Quelqu'un qui veut à une autre mosquée, on lui donnera les documents, on lui donnera les calculs, ce ne sera pas notre appartenance, c'est un bien public. Et même ce qu'on s'est dit, c'est vraiment d'utilité. À un moment donné, on doit montrer que nous aussi, on est capables de produire quelque chose. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir le projet de l'îlot des Combes, à soutenir la Mosquée Verte. Je vous ai mis le lien Cotisop, on a besoin de vous pour réaliser ce rêve. Voilà, vous avez vu le terrain, franchement, il est magnifique. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y aura un bâtiment, mais il y aura beaucoup d'espace vert pour que au moins les familles puissent se ressourcer, puissent faire de la permaculture, puissent se détendre, se reposer. Je vous remercie, Barakallahu Fikoum, on va faire une petite doa. Oh Allah, le tout miséricordieux, le tout clément, nous te demandons de nous pardonner nos fautes. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous notre égarement. Pardonne-nous de tout ce qu'on fait au quotidien. Il y a Allah fait en sorte qu'on se rappelle constamment de toi et qu'on ne t'oublie pas. Il y a Allah fait qu'on puisse mourir musulmans. Il y a Allah fait qu'on puisse mourir musulmans et qu'on puisse répondre à tes questions le jour de la tombe. Il y a Allah, pardonne-nous. Il y a Allah, facilite-nous ces projets, le projet de l'île aux décombres, le projet de la mosquée verte. Il y a Allah, il y a Allah fait en sorte que nos malades guérissent. Il y a Allah protège nos malades, protège nos chouyours. Il y a Allah protège-nous et pardonne-nous. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne nuit de destin et profitons pour invoquer notre Seigneur. Je vous souhaite tous une nagelle fin de soirée. Salaam alaikum et bon appétit. Merci Jean-Philippe. Salaam alaikum. Salaam alaikum.